Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée « Comment utiliser les résultats de géométrie plane dans un problème de géométrie dans l'espace ? » Alors ici on a un lycée professionnel qui a mis en place un club karte. Les élèves ont à travers le domaine professionnel l'objectif de réaliser un karte. Le réservoir d'essence de ce véhicule est représenté par cette figure et le niveau de carburant contenu dans le réservoir est représenté sur la face avant par le segment KL qui est ici la ligne bleue. Donc la ligne bleue dans cette figure correspond au niveau de carburant dans ce réservoir. On va noter en centimètres la longueur dj égale x. La longueur dj se trouve ici. Alors cette activité est composée de deux parties avec une première partie dans laquelle on va étudier cette figure et une deuxième partie dans laquelle on va résoudre une équation. On commence avec la première partie. On étudie la figure. Question numéro 1. En utilisant la propriété de Pythagore appliquée au triangle AHD, calculez la longueur AD et on nous demande d'arrondir le résultat au millimètre en sachant que toutes les cotes, toutes les valeurs sur cette figure sont en centimètres. Donc on y va d'après le théorème de Pythagore dans le triangle AHD qui est un triangle rectangle en H. Et bien qu'est-ce qu'on a ? Et bien le plus grand côté, l'hypoténuse c'est AD et bien au carré, ce sera la somme des deux autres côtés au carré donc égale à AH carré plus HD carré. Alors à quoi est égale la longueur AH tout d'abord ? Et bien tu peux voir que la longueur AB c'est la même que la longueur MN qui vaut 30 donc cela va nous donner AH égale AB moins HB c'est-à-dire AB qui vaut 30 et moins HB qui est en fait la longueur DC qui vaut 20 et donc la longueur AH vaut 10 centimètres donc ici AH au carré ce sera 10 au carré plus HD qui est en fait la longueur BC qui est en fait la longueur NP qui vaut 15 au carré ce qui va nous donner 10 au carré 100 plus 15 au carré 225 et donc AD au carré est égal à 325 donc pour avoir la longueur AD il suffit de faire la racine carrée de 325 qui vaut environ avec la calculatrice 18,02 on va mettre un 8 et là on est en centimètres donc comme on nous a demandé d'arrondir au millimètre cela va nous faire 180 et donc on a AD qui vaut environ 180 millimètres question numéro 2 en utilisant la propriété de Thalès appliquée au triangle AHD exprimer la longueur KJ qui est ici en fonction de X alors pour bien comprendre ce qu'il se passe je vais faire une petite figure donc ici on a le triangle AHD on sait que la longueur AH d'après précédemment mesurée 10 on sait que la longueur HD qui est ici est en fait la longueur NP qui mesure 15 ensuite on a ici le segment KJ qui est parallèle au segment AH et on sait que la longueur DJ est égale à X et nous ce qu'on cherche c'est la longueur KJ alors on va appliquer le théorème de Thalès pour cela on va se placer dans le triangle AHD dans ce triangle AHD on a le point K qui appartient au segment AD on a le point J qui appartient au segment HD et on a que la droite KJ est parallèle à la droite AH donc d'après le théorème de Thalès on va avoir que le quotient DJ sur DH est égal au quotient DK sur DA mais lui il ne m'intéresse pas et est aussi égal au quotient KJ sur AH donc en particulier quand on va remplacer par les valeurs cela va nous donner DJ qui vaut X sur DH qui vaut 15 égal KJ c'est la longueur que l'on recherche sur AH qui vaut 10 donc on va faire un produit en croix cela va nous donner 15 fois KJ égal 10 fois X et donc KJ sera égal à 10 sur 15 X tout simplement c'est à dire c'est à dire si on simplifie la fraction 10 sur 15 par 5 10 divisé par 5 ça fait 2 15 divisé par 5 ça fait 3 et donc on obtient que la longueur KJ est égale à 2 tiers de X donc on a bien exprimé cette longueur en fonction de X on passe à la question numéro 3 déterminer l'expression en fonction de X de l'air grand A en centimètres carrés du trapèze rectangle KLCD donc en fait si je fais une petite figure voici notre trapèze KLCD et en fait comme on veut l'air de ce trapèze la formule c'est grande base plus petite base multipliée par la hauteur divisé par 2 donc en fait la grande base c'est KL plus la petite base c'est DC le tout multiplié par la hauteur qui est DJ et on va diviser le tout par 2 d'après le coup de pouce qui est ici alors on y va pour l'air grand A de notre trapèze d'après le coup de pouce on sait que c'est 1,5 fois longueur KL plus longueur DC et le tout fois longueur DJ alors on s'intéresse tout d'abord à la longueur KL et d'après la figure la longueur KL est en fait égale à KJ plus JL tu es d'accord ? or la longueur KJ et bien on avait trouvé la question précédente qu'elle était égale à 2 tiers de X d'après le théorème de Thalès et je vais ajouter la longueur JL qui est en fait la longueur DC qui vaut 20 donc voici la longueur KL donc on va la reporter dans notre R ici donc 1,5 fois KL c'est à dire 2 tiers de X plus 20 plus la longueur DC ici qui vaut 20 et le tout fois la longueur DJ qui est en fait la longueur X on continue cela nous donne 1,5 fois 2 tiers de X plus 20 plus 20 c'est à dire plus 40 le 1,5 nous allons le distribuer dans la parenthèse donc 1,5 fois 2 tiers de X et bien les deux vont s'annuler il va nous rester 1 tiers de X plus 1,5 fois 40 40 divisé par 2 ça fait 20 et tout ça sera multiplié par X donc il nous suffit maintenant de distribuer les deux termes de cette parenthèse par X ce qui va nous donner 1 tiers de X fois X c'est à dire X au carré plus 20 fois X plus 20 X donc voici l'air de notre trapèze KLCD et cet air est en centimètre carré puisque toutes les mesures ici sont en centimètre question numéro 4 le volume V en centimètre cube de carburant contenu dans le réservoir est donné par V égale 20 fois l'air grand A en effet l'air grand A était l'air du trapèze KLCD il suffit de multiplier cet air par 20 pour pouvoir avoir le volume total de carburant dans ce réservoir on nous demande de montrer que ce volume V est égal à 20 tiers de X carré plus 400 X alors et bien allons-y on sait que le volume V est égal à 20 fois l'air A et l'air A en fait on avait trouvé qu'elle était égale à 1 tiers de X carré plus 20 X donc on va distribuer le 20 dans la parenthèse cela va nous donner 20 tiers de X carré plus 20 fois 20 400 X donc on a bien la formule désirée et c'est le volume de carburant qui est contenu dans ce réservoir en centimètres cubes dans la deuxième partie on va résoudre une équation on considère ici la fonction F définie sur l'intervalle 0,15 par F de X égale 20 tiers de X carré plus 400 X alors je ne sais pas si tu le vois mais en fait F de X ça représente le volume de carburant qui était contenu dans notre réservoir d'essence première question à la calculatrice on nous demande de tracer la courbe représentative de F avec une fenêtre qui est donnée ici alors tout d'abord sur calculatrice TI on va aller dans F de X pour entrer notre fonction alors ici on va annuler la fonction qui est déjà entrée on va taper entre parenthèses 20 X au carré on va diviser par 3 plus 400 X entrée voilà pour notre fonction F ensuite on va arrêter la fenêtre d'affichage en appuyant sur fenêtre on va prendre Xmin 0 Xmax 15 et un pas qui est égal à 1 donc Xscale c'est le pas on met 1 puis Ymin on prend 0 Ymax 7500 et un pas égal à 100 donc Yscale c'est le pas on le met à 100 entrée et on appuie sur Grave pour obtenir la courbe de la fonction F sur Calculatrice Casio on va sélectionner le menu Grave dans Y1 on va entrer la fonction F alors si on a déjà quelque chose qui est entrée on va faire Del Delight Formula ça veut dire est-ce qu'on supprime la formule oui ou non donc on appuie sur F1 pour supprimer cette formule et on va taper entre parenthèses 20 X au carré le taux divisé par 3 plus 400 X on fait entrer ensuite on va régler la fenêtre d'affichage en sélectionnant ici en jaune le V-Window c'est-à-dire en faisant Shift F3 Xmin on le met à 0 Xmax on le met à 15 et le pas le scale on le met à 1 ensuite on continue Ymin on le met à 0 Ymax 7500 et le pas est égal à 100 donc scale on le met à 100 voilà on fait Exit et on appuie sur Draw pour obtenir la courbe de F donc sur la touche F6 et voici la courbe de F question 2 a déterminer la contenance totale en centimètres cubes du réservoir alors nous ce qu'on sait c'est que pour une longueur X qui est la longueur DJ comprise entre 0 et 15 et bien F de X représente le volume de carburant qui est symbolisé par la ligne bleue donc nous si on veut le volume total du réservoir et bien on doit prendre X qui est égal à 15 tout simplement donc on va calculer F de 15 en remplaçant tous les X par 15 cela va nous donner 20 fois X au carré donc 15 au carré sur 3 plus 400 fois X donc fois 15 ce qui nous fait 20 fois 15 au carré qui vaut 225 sur 3 plus 400 fois 15 ça fait 6000 ensuite 20 fois 225 le tout sur 3 c'est égal à 1500 plus 6000 et donc résultat on a 7500 donc le volume total du réservoir est égal à 7500 centimètres cubes question 2 petit b l'exprimer en litres alors il faut savoir que 1 décimètre cube est égal à 1 litre donc ici donc ici nous on a 7500 centimètres cubes donc ça eh bien ce sera égal à 7,5 décimètres cubes et comme 1 décimètre cube est égal à 1 litre cela nous donnera donc 7,5 litres donc le volume total de notre réservoir ici est de 7,5 litres question 3 résoudre graphiquement l'équation f de x égale 3000 alors sur la calculatrice ti tout d'abord on va appuyer sur trace cela fait apparaître un petit curseur sur la courbe de f avec les coordonnées du poids correspondant et nous ce qu'on veut c'est que f de x soit égal à 3000 donc on va déplacer ce curseur pour pouvoir avoir y qui se rapproche de 3000 donc on y va voilà là on est à 2980 3058 alors comme on manque de précision on va faire un zoom on va choisir le premier zoom le zoom de boîte donc on va faire une boîte autour de cette zone une boîte rectangulaire comme ceci voilà je vais faire entrer et donc voici mon zoom je vais réappuyer sur trace et je vais faire apparaître y égale 3000 de manière plus précise 3110 3000 99 encore un petit peu voilà ici on a 3001 et on a x qui vaut environ 6,74 sur calculatrice casio c'est le même procédé on va appuyer sur trace ici en faisant shift f1 on a un curseur sur la courbe avec les coordonnées du point et on va vouloir faire apparaître y égale 3000 voilà donc ici on oscille en 3021 et 2962 donc pour être plus précis on va faire un zoom en faisant shift f2 on va choisir le zoom en forme de boîte f1 et donc on va former une petite boîte rectangulaire autour de cette zone comme ceci voilà mon zoom je vais réappuyer sur trace en faisant shift f1 et ici on a y qui vaut 3404 on va le descendre pour pouvoir faire apparaître y qui se rapproche de 3000 voilà on se rapproche de 3000 voilà donc ici y vaut 2999 ou 3002 et on voit que x se rapproche elle de la valeur 6,74 donc pour répondre à la question posée on va pouvoir écrire que graphiquement l'équation f2x égale 3000 a pour solution x x égale 6,74 enfin quatrième et dernière question on nous demande d'indiquer en utilisant le résultat précédent le niveau de carburant lorsqu'il reste 3 litres dans le réservoir donc nous ce qu'on cherche c'est le niveau de carburant c'est à dire la longueur x pour qu'il nous reste 3 litres dans le réservoir c'est à dire pour que le volume f2x soit égal à 3 litres c'est à dire qu'on veut que f2x soit égal à 3 décimètres cubes et 3 décimètres cubes en fait c'est 3000 centimètres cubes et d'après la question précédente on avait résolu cette équation graphiquement on avait trouvé x égale 6,74 et on est ici un centimètre donc il restera 3 litres dans le réservoir pour un niveau de carburant de 6,74 centimètres donc voilà comment à travers cette vidéo on a pu résoudre des problèmes de géométrie dans l'espace à partir de propriétés de géométrie plane comme le théorème de Pythagore le théorème de Thalès ou encore des résolutions d'équations de géométrie de géométrie de géométrie de géométrie de géométrie